Générique Patrick Le Yariq, bonjour. Vous êtes, je le rappelle, député européen, gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. La guerre que mènent l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis au Yémen durent depuis plus de trois ans maintenant, 2015. C'est une guerre qui se déroule en grande partie en secret, on en parle peu. Et pourtant, on est au Yémen face à une des pires catastrophes humanitaires depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'ONU tout simplement, pour qui c'est la pire guerre, ce qui se passe au Yémen actuellement au monde. Une guerre qui a non seulement fait déjà beaucoup de morts, on dit 15, 16 000 morts, mais qui frappe de plein fouet les populations civiles et tout particulièrement les enfants. C'est l'une de ces caractéristiques. D'où naît le drame qu'on connaît aujourd'hui ? Oui, on a aujourd'hui à peu près 500 000 enfants qui sont en situation de famine, désastreusement en situation de famine. Il y a quelques images, très peu d'images, dans un certain nombre de télés qui montrent la situation dans les hôpitaux, des enfants décharnés, des hôpitaux qui n'ont pas les moyens de se soigner. D'où cela naît ? Ça naît du fait que des groupes terroristes, en concurrence d'ailleurs au Yémen, sont apparus. Et au lieu de traiter ça au niveau de négociations internationales sous l'égide des Nations Unies pour éradiquer le terrorisme, aujourd'hui on a donné les pleins pouvoirs à l'Arabie saoudite pour bombarder, et elle bombarde avec des armes occidentales, dont des armes françaises. On va en reparler dans le détail, on va rappeler les chiffres. Il y a à l'heure actuelle 7 millions de personnes au Yémen, c'est-à-dire un quart de la population qui est menacée de famine, un quart de la population menacée de famine. Les trois quarts des habitants ont besoin d'aide humanitaire, pratiquement toute la population du Yémen a besoin de cette aide. Là-dessus se sont rajoutés un certain nombre de phénomènes épidémiques, le choléra sévit. À l'heure actuelle, il touche particulièrement les enfants. Ce qui est extraordinaire, vous le disiez à l'instant, c'est que l'ONU se dit impuissante dans la situation, compte tenu du soutien américain à l'Arabie saoudite. Comment vous voyez les choses à l'heure actuelle ? Elle se dit impuissante de ce fait-là, du fait de l'attitude des États-Unis qui sont alliés à l'Arabie saoudite, du fait de l'attitude d'un certain nombre de pays européens, dont la France qui fournit des armes, et qui sur cet enjeu ne dit strictement rien. Et donc il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que l'ONU s'autosaisisse, du Conseil de sécurité jusqu'à l'Assemblée générale. Et parmi les mesures qu'il faut prendre d'urgence, c'est cesser de fournir des armes qui tuent aujourd'hui ces populations. D'autre part, on dit que dans certains cas, on utilise la politique des visas. Et bien l'Union européenne, elle pourrait prendre l'initiative de sélectionner un certain nombre de personnalités, d'Arabie saoudite notamment, qui ne devraient plus pouvoir circuler notamment vers l'Union européenne. Donc il y a des dispositions de court terme qu'il faudrait prendre d'urgence, mais pour cela il faudrait avoir la volonté politique. Oui, parce que, redisons-le, l'Europe a un rôle direct dans cette guerre par les ventes d'armes. Je crois que c'est 60% des armes utilisées aujourd'hui par l'Arabie saoudite viennent d'Europe, et pas de n'importe quel pays. Elles viennent de France, elles viennent d'Espagne, elles viennent d'Allemagne, elles viennent de Grande-Bretagne. Donc l'Europe est directement impliquée dans cette guerre en fait. Elle est impliquée et elle ne dit rien parce qu'elle a un accord commercial dans le cadre de l'accord de coopération avec les pays du Golfe qui date de 1998. Mais là aussi, si elle en avait la volonté, et une volonté politique certes, mais si elle prenait en compte la situation humanitaire, si c'était une Europe humaniste, et si elle traitait la question comme cela se devrait être traité, eh bien elle suspendrait cet accord de coopération. Et cet accord de coopération permet aussi la fourniture d'armes. Donc dans les dispositions qu'il faudrait prendre, c'est la suspension de cet accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même, en ce qui concerne le commerce des armes, déjà des garde-fous, j'allais dire, européens à l'heure actuelle ? Est-ce qu'on fournit obligatoirement ou est-ce que le fait qu'un pays soit en guerre empêche de fournir des armes ou empêcherait de fournir des armes ? Ou à des pays qui sont soupçonnés de crimes de guerre, ce qui est quand même le cas de l'Arabie Saoudite au jour du Yémen ? Oui, dès lors qu'on est dans cette situation et dès lors que ça provoque la mort, la quasi-destruction du secteur entier de la population, de villes entières, il faut prendre la question autrement. Certes, il faut combattre le terrorisme, mais ceci ne peut se faire que dans le cadre d'une coalition internationale sous l'égide de l'ONU et non pas être sous-traitée uniquement à l'Arabie Saoudite. Parce qu'en plus de la question à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est que le Yémen est devenu un théâtre d'opérations où des grandes puissances se battent entre elles. Et donc, non seulement il faut critiquer les États-Unis pour ce qu'ils fassent et le soutien qu'ils font, mais il faut traiter de l'ensemble des questions de la région, dont l'accord sur le nucléaire iranien. Parce que sinon, les grandes puissances, elles vont mener sur un terrain d'opérations comme celui-là, au détriment des populations, et bien leur conflit. L'Iran y est, la Russie y est, les Européens y sont, même secondairement, mais ils y sont. Peut-être même ils sont primairement, ceci devrait être vérifié, mais il n'y a que l'ONU qui puisse le faire. Par conséquent, on ne peut pas sortir de cette situation sans prendre des dispositions de court terme et sans dire qu'il faut une conférence internationale de paix aux Proches et au Moyen-Orient. C'est une question aujourd'hui vitale pour le Yémen, mais pour l'ensemble des pays autour. Ce que vous dites là, c'est la raison pour laquelle on n'en parle pas, de ce conflit, parce qu'il est volontairement passé sous silence, tout simplement. Il est passé sous silence parce que, d'abord, ça met en cause beaucoup d'intérêts. D'autre part, ça mettrait en lumière le deux poids, deux mesures, puisqu'il y a des cas où, par exemple, la Russie, mais d'autres, les pays d'Amérique latine, Cuba, où on prend des sanctions, on ne sait pas toujours exactement pourquoi. Mais dans ce cas avéré, là, on voit bien qu'on ne veut prendre aucune disposition pour faire arrêter le bras des guerriers. Vous le disiez il y a deux secondes, on commençait un peu à analyser la situation. Sur le fond, bien sûr, rivalité régionale, rivalité internationale, on est sur un des points les plus chauds aujourd'hui, politiquement et militairement de la planète. Oui, la région du Proche et du Moyen-Orient contient en elle beaucoup d'étincelles qui ne demandent qu'à se déployer et leur déploiement créerait aujourd'hui des déflagrations, des conflagrations même, puisqu'on a une multitude de théâtres après ce qui s'est passé en Irak, ce que nous connaissons aujourd'hui en Syrie, ce qui existe là au Yémen. Donc l'ensemble de la situation est explosif. Et le fait de ne pas vouloir, de ne pas avoir voulu en son temps régler la question de la terre, d'une terre pour les Palestiniens, d'un pays et d'un État pour les Palestiniens, reste cette arrête en travers non seulement du Proche et du Moyen-Orient, mais en travers du monde entier. Donc il y a une cohérence, un enchevêtrement de problèmes qu'il faudrait traiter absolument aujourd'hui. Et ça peut se faire dans une conférence de paix. C'est ça, c'est central. C'est ce que vous voyez aujourd'hui qui pourrait en tous les cas permettre d'abord de focaliser l'attention à l'intérêt aussi de tout le monde sur la situation au Proche-Orient dans ces différentes dimensions, celles que vous êtes en train de dire. Oui, ça mériterait d'être discuté. Ceux-ci, ce sont des propositions, bien évidemment, à discuter. Il faudrait que les diplomaties discutent entre elles. Il faut le mouvement associatif pour la paix. Il faut associer toute une série de gens, des historiens, des géographes, des intellectuels, les partis politiques dans leur ensemble. Mais je ne vois pas d'autre solution aujourd'hui que de créer les conditions pour que les gens se mettent autour d'une table. Et de ce point de vue, l'Union européenne aurait des atouts pour le faire. Et dans cette Union européenne, un pays comme la France, qui, à cause de son histoire, mais pas seulement, le Royaume-Uni aussi, à cause de leur histoire, à cause de ce qu'ils ont fait, les moyens de prédation qu'ils ont utilisés dans ces régions, à cause aussi d'un certain nombre de liens politiques et diplomatiques, devraient appeler à cette conférence. Quelle pourrait être, pour terminer, la mesure humanitaire la plus urgente, enfin, elle est plus qu'urgente, on aurait dû la prendre déjà il y a un certain temps, qui pourrait être mise en place aujourd'hui pour que, sous une égide internationale, effectivement, on essaie de répondre à l'urgence qui se pose là-bas pour les adultes et les enfants ? Bien sûr, c'est arrêter la fourniture d'armes. Deuxièmement, créer les conditions d'un arrêt des combats et créer des couloirs pour apporter de l'aide alimentaire et de l'aide médicale. Ça, c'est urgent, c'est de première urgence. Mais il y a des ports au Yémen aujourd'hui qui sont contrôlés par des groupes qui empêchent l'acheminement d'aides humanitaires ou d'aides, notamment, de médicaments. Mais il y a des contrôles de ports par des groupes terroristes, mais aussi par des puissances. Hier, il en a été question ici au Parlement européen, le débat a eu lieu sur le Yémen. Vous avez trouvé qu'il y avait eu un début de sensibilisation un peu des groupes européens ? Le fait qu'on ait eu un débat est déjà une bonne chose. Mais maintenant, il faudrait des actes. Il faudrait que la haute représentante ait les missions pour engager des pourparlers et qu'elle puisse réunir les ministres des Affaires étrangères et qu'il y ait des actes concrets qui se prennent parce que c'est urgent. On ne peut pas laisser cette situation dramatique dont trop peu de gens parlent. Merci Patrick Leary.